Ma formation Mastering in the Box est à moins 50% car elle est en bêta test. Vous pouvez y accéder pour un prix dérisoire comparé à ce que ça va valoir quand elle sera finie. Des heures et des heures de formation, vous saurez tout de A à Z sur le Mastering. Si ça vous intéresse, vous allez sur StropStudio.School. Et évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Robin Six dit dans un style techno dark prod, comment compresser les subs ? Attaque rapide pour smacher le transient ou attaque lente pour laisser passer le transient et le compresseur après ? Alors, compresser les subs, tout dépend. Si tu as des subs qui sont trop dynamiques, vraiment, tu vois, tu as des valeurs piques dans tes subs de chevaux. Dans ce cas-là, généralement, tu veux quand même assez capter tout de suite, tu vois, les piques et pas trop laisser passer. Donc, tu vas plutôt aller sur une attaque plutôt courte. Au contraire, si tu vois, tu as quelque chose qui est déjà très compressé, très dense dans tes subs et puis que tu veux créer soit un mouvement, tu vois, changer un peu l'enveloppe de tes subs. Dans ce cas-là, tu peux ouvrir l'attaque et du coup, ça aura un petit peu l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va laisser passer le début, compresser après. Ça va changer l'enveloppe comme ça de tes subs, donc donner un petit peu plus de punch, par exemple. OK ? Donc, voilà en gros une piste, quoi. Après, ça dépend. Il faut écouter, il faut essayer, quoi. Ce n'est-à-dire que c'est bare un petit peu d'enfant, par exemple. Sous-titrage ST' 501